... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Commencé mercredi dernier à l'ambassade saoudite à Paris, la tragique affaire d'otages aux mains des commandos palestiniens s'est terminée hier soir à l'aérodrome de Koweït, après un suspense par moment dramatique qui a donc duré 81 heures. Le commando s'est rendu hier en début de soirée sans obtenir la libération d'Abu Daoud et sans que l'on sache le sort qui leur sera à eux-mêmes réservé. Les otages sont donc sains et saufs. Les fédayines sont sorties de l'avion sans armes, sans grenades, les mains sur la tête et ils ont été rapidement ligotés. Ce matin, l'organisation de libération de la Palestine a demandé aux Koweït de lui livrer les cinq membres du commando. Nous ne recevrons que dans l'après-midi les images montrant le dénouement de ce drame. Rendez-vous donc ce soir pour cela à 19h45. Et à Alger, le leader de l'OLP, M. Yasser Arafat, qui a suivi de très près, comme on l'imagine, cette affaire, a dit ce qu'il en pensait à notre envoyé spécial dans la capitale algérienne, Christian Bousquet. C'est un entretien exclusif. Qu'allez-vous faire ? Que va-t-il se passer maintenant que les hommes du commando se sont tous rendus ? Eh bien, tout est terminé, puisqu'ils se sont tous livrés. Et qu'éprouvez-vous comme sentiment ? Aucun sentiment. J'ai déclaré l'année dernière, pardon hier, qu'ils seront jetés en prison pour subir leur châtiment. Vous avez déclaré effectivement que ces hommes seront sévèrement punis. Pouvez-vous nous dire de quelle façon ? Je crois que je vais laisser ce soin au juge. Nous avons un bureau révolutionnaire. Ou du moins un conseil. Non, non, c'est plutôt une cour de justice. Ces hommes ont déclaré qu'ils ne vous reconnaissaient pas, ni le FAT d'ailleurs. Avez-vous déjà réussi à les identifier ? Savez-vous qui leur a ordonné d'attaquer cette ambassade à Paris ? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient ni vous, ni le FAT, l'organisation du FAT. Je n'ai rien entendu de semblable. Mais je sais qu'il s'agit d'extrémistes. Nous discuterons avec nos amis du comité exécutif pour décider de ce que nous ferons de ces hommes. Quelle mesure comptez-vous prendre pour contrôler plus étroitement tous les commandos palestiniens afin d'éviter ces actions violentes de la part d'éléments extrémistes ? Je pense que nous discuterons de cette question avec notre comité exécutif. Vous avez condamné l'attaque de Paris comme vous l'avez fait pour les récents détournements d'avions par les palestiniens. Cela signifie-t-il que votre organisation n'utilisera plus jamais cette forme d'action ? Je ne répondrai pas à cette question parce que notre organisation, l'OLP, n'est pas à l'origine de cette action. Et je suis désolé d'avoir à le répéter. Et c'est à ce stade de l'interview, alors que nous avons un incident technique avec la caméra, comme vous avez pu le constater, que Yasser Arafat, un peu excédé, interrompt brusquement l'entretien et se lève pour éviter la suite des questions. Il est vrai qu'il avait accepté de nous recevoir, mais c'était surtout pour faire le point sur le soutien que l'OLP avait obtenu de la part des délégués du Tiers-Monde. Il nous avait longuement parlé de la victoire remportée à Alger par son organisation avant de se montrer aussi embarrassé lorsque nous lui avons posé ces questions concernant le commando qui avait attaqué l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Ici Alger, à vous Paris. Tout bien compté, l'affaire du commando palestinien aura duré pratiquement le temps qu'a duré la conférence des pays non alignés à Alger. Cette conférence s'est pratiquement terminée hier soir. Aujourd'hui, il reste aux chefs d'État et aux délégations qui y ont pris part à se réunir pour une séance solennelle de clôture. On a appris dans la nuit qu'un sommet arabe regroupant les chefs d'État de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie se tiendrait prochainement au Caire. C'est positif, mais pas fini. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui après la cinquième séance de négociation qui a duré 9 heures hier entre M. Giraud et les syndicats de l'IP. Un nouveau rendez-vous a été pris pour mardi prochain. La journée d'hier a été fructueuse puisqu'il en est sorti une esquisse de solutions possibles pour la constitution d'une société à participation. Chez l'IP, cette fois, il semble que la solution soit proche. En effet, à l'issue de 9 heures de « Pour parler difficile », cette nuit, les négociateurs ont accompli plusieurs pas, les uns vers les autres. Et la solution qui pourrait être adoptée pour mettre fin au conflit et pour relancer l'entreprise tient en quelques mots, il s'agirait d'un cadre juridique garantissant un employeur unique pour l'ensemble du personnel des trois sociétés. Et cet employeur détiendrait également la propriété de tous les moyens de production. Est-ce qu'on est plus proche de l'accord ou de la rupture ? Je crois qu'on est quand même beaucoup plus proche de l'accord. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait de cette journée ? Je ne serais satisfait que lorsque tout sera terminé. Et je vous donne maintenant mon avis. Les problèmes sont tellement complexes, ils sont tellement imbriqués, qu'il ne faut pas espérer qu'en une seule séance, tout sera réglé. Du côté des syndicats, pour la première fois, on a parlé d'ouverture. Des éléments positifs pour une éventuelle solution sont apparus au cours de la négociation. Les organisations syndicales y ont pour leur part largement contribué. La réponse attendue est entre les mains du gouvernement et de son médiateur. Et d'un commun accord, les négociateurs se sont donné un délai de réflexion, un délai qui leur permettra également de consulter les juristes. Ils se rencontreront à nouveau mardi prochain. On vote aujourd'hui dans la première circonscription des Landes, c'est-à-dire la région de Mont-de-Marsan. Il s'agit d'une élection législative partielle à la suite de l'invalidation de l'élection de M. André Myrtin, député UDR. Il y a 5 candidats en lice. Autre élection, mais municipale, celle-là, à Saint-Tropez, 4200 électeurs sont appelés à élire 14 conseillers municipaux. Une élection dont on a d'ailleurs pas mal parlé dans le courant des vacances. La fameuse petite phrase lancée jeudi dernier au Palais des Sports par M. Georges Ségui, le secrétaire général de la CGT, n'est pas passée inaperçue. M. Ségui avait estimé que sans attendre une échéance électorale décisive, une volonté majoritaire des Français porterait légalement la gauche au pouvoir. M. Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, a repris cette idée hier soir au micro d'Europe numéro 1. Nous allons incontestablement vers de grands mouvements et de grandes luttes politiques qui peuvent, à un moment donné, créer une situation politique nouvelle, a notamment déclaré M. Marchais. M. Alain Perfit, le secrétaire général de l'UDR, a également évoqué hier la petite phrase de M. Ségui. Pour M. Perfit, le chef de la CGT recommence à déclarer en toute simplicité qu'il est prêt avec ses amis à prendre le pouvoir sans attendre des élections. Dès le lendemain des élections présidentielles de 1969, a ajouté M. Perfit, M. Ségui affirmait déjà que ce septennat serait de courte durée. La politique et le folklore sont, comme chaque année, mélangés depuis hier à la fête de l'humanité, à la Courneuve, la 38e du nom. La chaleur étouffante que continue de connaître la région parisienne, notamment en France, n'a pas empêché le public devenir nombreux. Sur le plan artistique, c'est un programme éclectique et de très bonne qualité qui est proposé au public. On peut y entendre des groupes connus, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry et Alan Stivel, entre autres. Cet après-midi, Mireille Mathieu attirera sans doute beaucoup de monde. Mais pour couronner cet aspect artistique de la fête de l'humanité, il y a la troupe de ballet la plus célèbre du monde, le Boychoy de Moscou. Chorise, moi, non. Chaque jour à Paris, je danse. Je danse chaque fois. Chaque fois que je retourne à Paris, je danse. Qu'est-ce que vous dansez cette fois? Cette fois, avec Besmer, je danse près de Gisèle. Nathalia Besmernova est considérée comme une des meilleures Gisèle du monde. Mais le Boychoy n'a pas délégué que ses étoiles chevronnées. L'immense plateau de la Courneuve aura connu une révélation. ce jeune danseur venu pour la première fois à Paris. Il a 19 ans. Retenez bien son nom, Gatoslav Gordaev. Et c'est avec une danseuse également toute jeune, elle a 20 ans, Natacha Sorokina, que Gordaev danse le Pas de Deux de Don Quichotte. Vous le voyez, la relève au Bolshoi est assurée. La relève est assurée et personne, je l'espère, ne s'en plaindra. Je vous propose de voir maintenant la suite des reportages effectués en Chine par nos envoyés spéciaux dans la perspective du voyage dans ce pays du président de la République. C'est demain, je vous le rappelle, que le président Pompidou quittera Paris pour Pékin. Suivons donc Bernard Volcker dans une province chinoise à Datong, là où le président passera quelques instants entre deux entretiens politiques avec les dirigeants chinois. Depuis plusieurs mois, les autorités municipales de Datong, cette ville de 700 000 habitants, préparent méticuleusement le grand jour, le samedi 15 septembre, qui verra arriver M. Pompidou. Deux ouvriers qui travaillent à transformer un immeuble de bureau en hôtel pour la délégation française nous parlent de la venue du président français. La nouvelle que le président Pompidou va venir visiter la Chine nous est apprise par le Jemis Jupot, journal quotidien du peuple. Même mon enfant qui vient d'entrer à l'école, c'est bien cette nouvelle. Nous avons la conviction que de profonds liens amicaux entre les peuples chinois et français se développeront encore davantage avec la visite du président Pompidou. En Chine, maintenant, tout le monde est au courant de cet événement de grande importance. Nous, bâtisseurs, nous sommes en train de construire un nouvel hôtel d'honneur pour accueillir le président Pompidou. Nous travaillons jour et nuit pour accélérer la construction. Alors qu'il est, le plus gros du travail est terminé et après deux mois d'efforts, ces pièces, transformées en appartement, attendent le président Pompidou. Le président français verra aussi à Datong un petit spectacle de ballet préparé par des écolières. Mlle Lily est l'une d'entre elles. Moi et mes camarades, nous sommes en train de préparer des bouquets de fleurs et de répéter des chants et des danses que nous allons présenter au président Pompidou. Cette danse que vous voyez ici, filmée à la campagne, a été improvisée. Celle que verra M. Pompidou sera plus raffinée tout en étant du même genre. Mais le but de la visite du président français à Datong se sont, à quelques kilomètres de la ville, les fameuses grottes de Yungang, l'un des plus grands monuments de l'art religieux chinois, abrités par ces bâtiments. Ce Bouddha assis dans cette grotte est à 17 mètres de haut. C'est la plus grande des sculptures de Yungang, l'une des plus grandes de toute la Chine. Elle aurait été construite au 5e siècle par l'empereur Xiaowen. Autour du Bouddha, les parois sont couvertes d'œuvres d'art raffinées, sculptures et bas-reliefs. L'art des grottes sculptées a son origine aux Indes comme le bouddhisme dont il est une expression. La religion bouddhique est arrivée des Indes par l'Asie centrale et ces sculptures qui remontent au premier temps du bouddhisme en Chine révèlent plusieurs influences indiennes, iraniennes, byzantines et grecques. Le dépassement du modèle indien s'observe déjà, cependant, dans plusieurs motifs de style purement chinois. Il faudrait pouvoir en parler des heures durant. au soir de cette visite, M. Pompidou, qui sera partout accompagné de M. Chuen Lai, prendra l'avion pour Hangzhou à 1000 km au sud de Daton. Hangzhou, villégiature renommée, appréciée déjà par Marco Polo, les empereurs de Chine et plus récemment Mao Tse-tung qui vint s'y reposer. M. Pompidou passera la nuit au bord du lac de l'Ouest, ainsi nommé parce qu'il se trouve à l'ouest de la ville, puis le matin du dimanche 16 septembre fera une promenade dans Bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lac aux eaux calmes a fait pleurer les poètes. La beauté du paysage, des parcs qui l'entourent, de leur riche végétation, a inspiré et inspire encore les peintres les plus renommés. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Pompidou quittera Hangzhou dans l'après-midi du dimanche 16 septembre pour Shanghai, dont nous vous parlerons demain. Et pour le moment, nous attendons ce soir la première liaison par satellite entre Pékin et Paris. Et je pense que nous pourrons vous montrer dans notre édition de 19h45 les toutes premières images prises aujourd'hui des préparatifs de cette visite officielle du président Pompidou en Chine. L'équipe de France, formée par Stéphane Kovacs, a donc obtenu hier soir au Parc des Princes son premier succès en battant la formation grecque par trois buts à un. Il serait peut-être excessif de pousser un grand cocorico, mais Alain Schneider, c'est déjà une belle victoire. Oui, c'est un résultat encourageant, Claude Brevély. On attendait peut-être un petit peu trop de cette équipe de France, formée par Stéphane Kovacs, une équipe qui ne s'est pas montrée irrésistible, mais qui a manifesté un réel désir de bien faire. Nous allons voir les quatre buts marqués au cours de cette rencontre. Nous sommes à la septième minute de jeu. Les Grecs jouent en blanc. Ils attaquent actuellement, mais l'arrière-droit Dimitriou s'est fait subtiliser le ballon. La Combe, le numéro 10, va passer à Jouve. Et d'un tir très puissant, Jouve trompe le gardien grec Kelesidis. Un but à zéro, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Verdol remplaçait la Combe et le joueur Angevin allait s'illustrer à la 59e minute en contrôlant brillamment un centre venu de Molitor. Verdol inscrivait le deuxième but pour l'équipe de France. Huit minutes plus tard, les Grecs allaient réduire l'écart grâce au numéro 8 LFT Rakis qui centrait sur le capitaine Domasos lequel transmettait à l'élié Aidenu qui marquait deux buts à un. Enfin, les Français devaient inscrire un troisième but à la 73e minute de jeu par Chiesa. Un beau travail de Saramagna, la Combe, un débordement d'ossement à l'aile droite qui centre et Chiesa tranquillement envoie le ballon dans les filets de Chélezidis. Trois buts à un, une victoire méritée et appréciée par Stéphane Kovacs. J'étais content qu'ils ont suivi en grande partie le conseil d'être agressif, d'être tiré au but. Si on peut être chance, les premiers 20 minutes on marque encore une but alors je pense que le jeu est pour un tournure plus sûr. Quand même, on a joué contre une équipe qui a joué déjà deux fois pour le championnat du monde, jeu de qualification. Ce sont des joueurs qui jouent tous en équipe d'élite de la Grèce, chèvronnés, expérimentés et quand même je pense qu'on a fait face à un mérité de la victoire. La tâche de cette jeune équipe de France sera beaucoup plus difficile le 13 octobre prochain contre l'Allemagne de l'Ouest. Et puis il y a aussi aujourd'hui de l'athlétisme, de la natation et du sport automobile. Oui, Claude Rovelli, natation tout d'abord au cours des championnats du monde qui se déroulent à Belgrade. Deux grandes performances ont été enregistrées hier soir. L'Australien Stefan Roll-Holland a battu le record du monde du 1500 mètres en 15 minutes 31 secondes 85 centièmes et l'Allemagne de l'Est Cornelia Ender a battu pour sa part le record du monde du 100 mètres en 57 secondes 61 centièmes. Cet après-midi se dérouleront les deux finales du 100 mètres nage libre messieurs et dames auxquelles participent Michel Rousseau et Guylaine Berger. Athlétisme au cours de la première journée de la Coupe d'Europe qui se déroule à Édimbourg. Deux Français se sont illustrés. Guy Drue a remporté la finale du 110 mètres en 13 secondes et Jacques Accombray s'est classé troisième dans le concours du lancé du marteau avec un jet de 71 mètres 90. Nouveau record de France. La France est actuellement cinquième ex-écho avec la Finlande. Cet après-midi une finale attendue celle du saut à la perche à laquelle participe François Tracanelli. Sport automobile sur le circuit de Manza sera donnée à 14h30 le départ du Grand Prix d'Italie de Formule 1 un Grand Prix qu'espère bien remporter Jackie Stewart actuel leader du championnat du monde des conducteurs. Tennis enfin à Forest Hill aux Etats-Unis l'américain Stan Smith a été battu par les Tchurcoslovaques Yann Kodesch en demi-finale des championnats open des Etats-Unis. La finale opposera cet après-midi Yann Kodesch à John Newcomb. Chez les dames l'Australienne Margaret Court a triomphé en finale de sa compatriote Yvonne Goulagon. Et bien voilà c'est sur cette charmante personne que nous terminons notre journal. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h45. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada